Ils nous servent souvent d'indicateurs lorsque nous achetons nos mèches. Ils sont censés nous garantir une bonne qualité de mèche. Ils sont classés de 5 à 12. Il s'agit des grades. C'est quoi les grades? Qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres? À quoi devons-nous fier lorsque nous achetons nos mèches sur le marché? Il est question de cela dans cette vidéo ce soir. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester en ligne. Hello, hello, coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu nous rejoins pour la première fois, mon nom est Boosty. Je suis entrepreneur e-commerce, employée dans les achats en ligne industrielle, investisseur en immobilier. Je viens sur cette chaîne te parler de business, essentiellement en Inde. Mais je viens aussi te parler de cheveux. Je te parle beaucoup de cheveux parce que je suis dans le business des cheveux et il me plaît de partager des choses avec toi. Et puis, je viens ici et là aussi avec mes expériences personnelles, le tout dans l'objectif de vous donner envie de réussir. Alors, si ce sont des thèmes qui peuvent t'intéresser, je t'invite à t'abonner. Alors, comme je le disais tantôt ce soir, j'avais envie de te parler des grades de mèches. On les connaît j'autre. Quand on veut acheter nos mèches, on se fie beaucoup à ces chiffres. Il paraîtrait-il que plus ils sont petits, moins bon est la qualité. C'est-à-dire que quand on achète des mèches du style 5, grade 5, grade 6 ou encore 7, on se dit, bon là, on veut juste de quoi tenir en quelques mois, l'investissement n'étant pas énorme parce qu'ils sont censés ne pas coûter cher à ces niveaux de grade. Et du coup, on s'attaque quelque part en fait à ne pas les garder longtemps. Et tant pis, ce n'est pas grave. Voilà, c'est d'entrée du jeu, on se fait cette idée. Et puis, on nous a appris aussi que finalement, plus les chiffres sont élevés, en fait, plus on peut en attendre de nos mèches. Donc, en gros, quand je vais acheter des mèches style grade 10 ou encore 12, je peux espérer en fait les garder longtemps. Vous avez certainement déjà fait l'expérience comme moi. Quand vous les achetez style 10 ou 12, vous les gardez combien de temps? On est toutes surprises à un moment ou une autre, ou au bout de deux mois en fait, ou même deux semaines après avoir lavé nos jolies mèches grade 12 qu'on s'est offertes avec plaisir, on découvre en fait qu'elles sont figées et sont durcies en fait, elles ne donnent plus envie de les porter. Et puis, on est déçu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rien! On ne peut plus aller réclamer quoi que ce soit, tout simplement parce qu'on les a déjà fait poser et tant pis pour nous. Et puis, finalement, on prend notre mal en patience, on entend encore de mettre un peu de sous de côté et puis rebelote, on recommence. Cette fois-ci, on se dit, bon, finalement, on va prendre 8 ans, c'est un peu moins cher. Ça se trouve, ça fera le même temps. Mais voilà, on se fait beaucoup d'idées finalement autour de ces chiffres. Je viens dans cette vidéo ce soir en fait pour te dire que ces chiffres, en réalité, ne sont pas censés se retrouver sur le marché. Je t'avais déjà expliqué ici que les mèches brésiliennes, c'est ni plus ni moins que des mèches non-rémies. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo où j'ai expliqué c'est quoi des mèches remies et des mèches non-rémies, je t'invite à aller les regarder, ça va t'apprendre beaucoup de choses. En réalité, les mèches brésiliennes, ce sont des mèches non-rémies. Mais dans les mèches non-rémies, en fonction de leur provenance, vous avez de plus ou moins bonne qualité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mèches non-rémies qui soient bien portantes. Je veux dire par là que quand bien même les cuticules seraient dans tous les sens, vous les avez, elles ne sont pas abîmées, elles sont juste dans tous les sens, mais en tout cas, elles sont présentes sur les mèches. Donc ça en fait des mèches qui sont quand même résistantes, qui sont fortes. Seulement, ce sont des mèches qui sont susceptibles de former des mèches plus facilement. Et puis, vous avez aussi finalement dans les mèches non-rémies, des mèches que je classerais en fait de moyenne gamme. C'est-à-dire des cheveux peut-être un peu plus fatigués, parce que ce sont des cheveux peut-être de personnes d'un certain âge, ou encore des cheveux de personnes malades, ou encore tout simplement des cheveux de personnes qui manipulent trop souvent leurs cheveux. Et donc, on a des cuticules qui sont dans tous les sens, mais en plus de cela, des cuticules qui sont fragilisées. Donc, des mèches qui sont susceptibles, en plus de former des nœuds, de se casser facilement. Et puis, vous avez aussi dans ces mèches non-rémies, en fait, des mèches qui ne leur restent plus rien. Normalement, ce sont des mèches à jeter. Mais comme l'industriel n'aime pas jeter, n'est-ce pas? En industrie, tout se transforme. Du coup, il va quand même les récupérer et il va essayer d'en tirer quelque chose. Et donc, dans les usines, en fait, pour classer ces mèches non-rémies qui sont de différentes qualités, pour venir y attribuer des différents prix pour en avoir pour son argent, pour s'assurer de ne pas perdre de l'argent, qu'est-ce que l'industriel fait? Il vient, en fait, y mettre des numéros. En gros, on met les mèches dans différents bacs comme ça. Et donc, dans ces bacs, en fait, sur ces bacs, ils viennent mettre des numéros pour qu'au moment, en fait, du packaging, donc au moment de l'emballage et aussi de la fixation de prix, on puisse les reconnaître et du coup, en fait, fixer le prix en fonction de la qualité des mèches non-rémies qui sont dans les paquets. Et donc, petit à petit, en fait, c'est une façon d'identification en industrie, si je peux dire, puisqu'on le fait aussi. Ce n'est pas que le domaine des mèches qui fait ça. Nous, on le fait dans la chimie, on donne des codes un peu partout pour identifier différentes sortes de matières premières ou de produits finis. L'industrie agroalimentaire le fait aussi. Bref, je veux dire, en industrie, c'est courant de donner des codes, en fait, pour pouvoir identifier les produits. On parle beaucoup en codes en industrie. Donc, dans les industries du cheveu aussi, il se trouve que ces mèches non-rémies étaient classées comme ça pour pouvoir les emballer en toute connaissance de cause et venir attribuer des prix aussi en toute connaissance de cause. Et puis, petit à petit, en fait, ces chiffres se sont retrouvés sur le marché. Donc, des chiffres qui sont censés être à usage interne au départ se sont retrouvés sur nos paquets de mèches. Donc, bien évidemment, on les a vite identifiés, en fait. On s'est rendu compte que plus le chiffre est fort, passable est la qualité de la mèche, et plus le chiffre est faible, finalement, moins longtemps on les garde, ces mèches. Du coup, on se les a rapidement, en fait, intégrés dans nos esprits, si je peux dire, dans le système, en fait, et on raisonne beaucoup par rapport à cela. Mais le problème que posent ces chiffres, c'est quoi? C'est que d'une usine à l'autre, ces chiffres n'étant pas normés, mais ils ne sont pas identiques. Je veux dire, quelque part, qu'il n'y a pas de cahier des charges où on vous dit qu'un grade 5 ou un grade 7 doit cocher telle, 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 telle case. Il n'y a pas de checklist, il n'y a pas de cahier des charges pour obliger les industriels à se conformer, donc, à cette checklist au moment de désigner un paquet de mèches ou une catégorie de mèches comme étant un grade 5 ou un grade 6 ou un grade 7, ainsi de suite. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Ça donne quoi? Eh bien, ça crée des confusions. Ça veut dire que, quelque part, dans une usine, on peut vous vendre une catégorie de mèches comme étant, donc, de grade 6 ou 7, et vous irez, en fait, dans une autre usine. Le même type de mèches, en fait, la même catégorie, vous pouvez vous retrouver à l'acheter en tant qu'un grade 10, voire un grade 5. Tout simplement parce qu'il n'y a rien qui oblige les industriels, en fait, à tous se conformer à un même cahier des charges pour que, quand on parle de grade 5, grade 6, grade 10, qu'on parle tous de la même chose, quoi. Quand je vous dis, par exemple, mes mèches sont de grade 12, vous êtes certain que, ben, je vous déclare ça parce qu'il a coché un certain nombre de critères. Il n'y a rien qui dit ça, en fait. Du coup, c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi, puisque la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Du coup, chacun fixe un peu ses grades n'importe comment et ça crée toujours des déceptions sur le marché. Parce que vous et moi, quand on se connecte sur nos différentes plateformes pour acheter des mèches, on voit 10, on voit grade 10, on dit, ou la lui doit être pas mal, on le sélectionne, ils y mettent le prix, on y met le prix, on le reçoit et puis, ben, malheureusement, au bout de quelques semaines, ben, les mèches sont abîmées et puis, on est obligé de recommencer et là, on va vouloir tester peut-être le grade 12 ou encore le grade 6, ainsi de suite. Ce qui serait bien, en fait, c'est que quelqu'un se décide à imposer, en fait, un cahier de charge pour les différentes appellations de grades pour obliger, en quelque sorte, les industriels à se conformer à ça. Mais là, on est très loin d'en arriver là. Du coup, une fois que ce constat est fait, comment choisir au mieux nos mèches sur le marché? Faut-il toujours continuer à se fier au grade ou, quelque part, obliger, en fait, les industriels à nous vendre de la qualité, c'est-à-dire imposer notre standard? Parce que, finalement, à cause de ces histoires de grades qui n'ont ni queue ni tête, ben, le médiocre est devenu standard sur le marché. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on en est à un point où ces mèches, en fait, qui sont non-rémies, je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos que quand ils sont non-rémies, ils sont susceptibles de former des nœuds plus facilement. Mais pour éviter aussi qu'ils ne forment des nœuds, les industriels les trompent dans des bains d'acide. Je vous ai déjà expliqué ça. Qu'est-ce qui se passe? Comme, finalement, on nous a tellement montré, en fait, ces mèches sans cuticules qui sont toutes plates sur le marché comme ça, aujourd'hui, on en est au point où il y a des personnes qui ont oublié qu'il y avait des cuticules dans les mèches. Du coup, ces mèches, en fait, de mauvaise qualité qui sont toutes plates, en fait, qu'on devrait normalement jeter parce que finalement, ce ne sont pas des mèches qui sont résistantes et sont fragiles et sont finalement devenues, en fait, un peu le standard sur le marché. Donc, plus c'est plat, plus ça fait ça comme ça, plus on croit que c'est de la bonne qualité. Il suffit juste de se retourner en passant dans la rue pour observer les personnes à qui nous aspirons ressembler, c'est-à-dire les personnes qui ont ces cheveux caucasiens de manière naturelle. Il suffit juste de se retourner pour les regarder, pour voir le comportement de leurs cheveux par rapport, et les comparer, en fait, au comportement de nos tissages de mauvaise qualité qu'on porte, de ces grades 8, 10, ainsi de suite, c'est-à-dire nos tissages qui n'ont plus de cuticules, leur façon de bouger, c'est différent, en fait, de la façon de bouger des mèches, des vraies mèches caucasiens sur la tête de leurs porteurs. Tout simplement parce que le marché nous impose un certain standard qui n'est pas la qualité. Une fois que ce constat est fait, finalement, comment reconnaître les meilleures qualités de mèches sur le marché? Puisque quelque part, on est en train de dire que le grade ne nous garantit pas la qualité déjà de la masse elle-même, c'est-à-dire la mèche, le produit en lui-même, le grade ne nous garantit pas sa qualité. Le grade ne vient pas nous garantir la qualité, en fait, de la couture qu'on a faite sur le produit. Là, je parle pour le coup de tissage. Le grade ne nous garantit pas que les mèches ne vont pas s'enlever facilement quand on va peigner nos cheveux. Et le grade ne vient pas non plus nous garantir que les mèches ne formeront pas de nœud. En gros, en fait, on n'a aucune garantie avec ces grades. Du coup, comme on est en train de dire que finalement, les grades ne nous donnent aucune garantie, comment faire pour reconnaître les meilleures qualités de mèches sur le marché? Je vous montre. Je vous l'avais déjà expliqué dans différentes vidéos ici, en fait, que finalement, quand vous achetez vos mèches, fiez-vous à votre instant parce que la qualité, ça se voit à l'œil nu. Je veux dire, que ce soit dans l'habillement, dans l'alimentaire, dans le cosmétique, c'est valable pour les mèches aussi. Quand vous voyez un produit de qualité, 90% des cas, vous le reconnaissez, quoi. Vous n'avez pas besoin de photos. Quand vous avez des mèches qui sont de qualité, vous avez déjà ce que vous observez là de loin. C'est-à-dire que les mèches ont une brillance naturelle. Elles ne sont pas trop, trop brillantes, pas excessivement, parce que c'est une brillance naturelle. Vous voyez ? Donc, vous avez les mèches qui ont une brillance naturelle comme ça. Maintenant, je vais m'approcher de la caméra pour que vous voyez quand les mèches sont de qualité. Et ça, en fait, vous l'observez. C'est visible à l'œil nu, la qualité comme ça. Le deuxième critère à part cette brillance naturelle sur les mèches quand vous voulez acheter des mèches, observez qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui traînent dedans. Observez, en fait, que vos mèches sont régulièrement réparties et ça se voit, en fait, aussi, ils sont résistants. À l'œil nu, vous pouvez voir que ces mèches, c'est de la qualité qu'ils vont vous durer longtemps. Partout où je passe, quand je sors mes mèches, on me dit tout de suite « Ah, ça, c'est différent. » Donc, vous observez ça comme ça et comme vous pouvez voir aussi, il n'y a pas de queue de rat. Et ça, c'est une exigence que vous devez avoir aussi quand vous achetez de la mèche parce qu'après tout, vous dépensez de l'argent. Donc, vous êtes une acheteuse ou un acheteur, vous avez le droit c'est comme ça, il n'y a pas d'explication à voir là-dessus. Donc, vous devez veiller en fait à ce que vos mèches n'aient pas de queue de rat. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de pointe que vous allez devoir couper. En gros, vous les achetez à 10 pouces. Moi, ce que j'ai dans la main, c'est une 12 pouces par exemple. Si je vous vends une 12 pouces telle que ce que j'ai entre les mèches ce soir et qu'en fait, à cause de ces histoires de grade, vous avez une queue de rat ici, vous êtes d'accord avec moi que vous allez devoir les couper après la pause. Et là, ça serait du gâcher en quelque sorte parce que vous ne les avez pas achetés pour les jeter après. Une dernière chose que vous devez vérifier aussi quand vous achetez vos mèches pour vous assurer que vous achetez un produit de qualité, c'est de veiller en fait à ce que la couture de vos mèches soit d'ouvre ou de triple. C'est-à-dire en fait que vous avez des industriels qui cousent ces mèches en fait en deux voire trois fois et qui viennent même pour certains avec une gloue en fait de la colle en fait sceller le bout. Ça voudrait dire quelque part qu'il ne veut pas que vous perdiez en fait des mèches n'importe comment. Donc, avec ces trois critères réunis dont je vous ai dit on observe la brillance de la mèche quelle que soit la mèche je peux vous en montrer d'autres. On voit quand ce sont des mèches de bonne qualité ils brillent un peu quoi. Ils ne brillent pas comme du silicone tout plat comme ça mais ils brillent et vous voyez que ça on est sur des cheveux naturels. Donc, vous observez vous voyez même celle-là aussi ça c'est encore un autre j'ai pris ça je vous ai montré après j'ai pris ça vous avez vu et là je prends ça je vous montre vous voyez donc quand c'est du naturel et que c'est de la bonne qualité vous observez cette brillance naturelle d'accord après la brillance naturelle je vous ai dit de veiller à ne pas avoir une queue de rat qui traîne en fait tout simplement parce que vous n'avez pas envie de jeter vos mèches à la poubelle et en troisième position en fait vous devez veiller à ce que la couture soit en deux voies trois fois pour vous assurer en fait que quand vous allez peigner les cheveux vous n'allez pas en laisser dans le peigne. Voilà moi à mon sens les trois critères à observer lorsque vous achetez des mèches vous avez le droit d'être exigeante vous dépensez de l'argent les mèches de nos jours quand elles sont de bonne qualité on peut les garder pendant des années mais quand je dis pendant des années je dis souvent à vie mais je pèse mes mots vous pouvez les garder très très longtemps et donc quand vous avez envie de les garder longtemps il faut bien les choisir tout simplement il faut savoir les reconnaître n'hésitez pas à les toucher en plus comme ils savent qu'ils nous vendent de la mauvaise qualité en fait ils les mettent dans des paquets pour que vous ne puissiez pas en fait les toucher normalement les vraies mèches naturelles un industriel qui n'a rien à se reprocher ne met pas en fait ces mèches dans les paquets fermés hermétiquement j'entends vous pouvez les avoir dans des plastiques comme ça mais souvent c'est du plastique facilement ouvrable en fait qu'on peut ouvrir et refermer facilement pour pouvoir vous donner accès à la mèche parce qu'on sait que quand vous allez le toucher vous allez l'acheter parce que la qualité encore une fois ça se reconnaît au toucher vous voyez au toucher ça se reconnaît à videuil ça se reconnaît d'accord et vous n'avez pas de queue de rat et là on voit aussi que les coutures sont juste magnifiques donc voilà en fait ce que moi je voulais vous dire ce soir par rapport à vos choix de mèches sur le marché les grades finalement on ne peut pas trop s'effier ils ne sont pas normés on ne sait pas ce qu'il y a derrière c'est pas parce que vous allez acheter une mèche de grade 10 que vous allez avoir la garantie comme quoi elle durera plus longtemps qu'une mèche de grade 8 ou 7 ou encore 5 d'une autre usine puisque finalement le cahier de charge qui permet de définir ses grades d'une usine à l'autre peut être différent donc il vous revient en fait à vous en tant que consommateur ou consommatrice d'être vigilant et de faire vos choix en toute connaissance de cause en ayant un regard affûté en choisissant bien vos mèches en observant bien la qualité en touchant la qualité et en y mettant le prix qu'il faut pour pouvoir l'égaler le plus longtemps possible voilà j'espère vous avoir appris quelque chose ce soir si tel est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager pour permettre à d'autres personnes d'en apprendre aussi je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne soirée au revoir